Aujourd'hui on se retrouve pour un peu de forge de magie alors on va commencer par un brisage pa sur stalak, stalak sur lequel je voudrais faire au moins 2% feu sur du gperf c'est parti là j'ai pris sans orbe et sans rune pa je vais vous retrouver dès qu'un pa passe hop alors 21 runes pour le pa c'est pas mal il m'en reste 69 31 runes pardon 31 runes donc c'est plutôt correct et le g est pas trop mal bon alors les dommages de distance sont un peu basse on est à 12% mais globalement ça va et bien on est parti on est parti là donc bien sûr je vais compter tout le puits à chaque ligne alors là j'ai 4 plus 12 moins 15 up vers un depuis la fuite je vais la remonter à 17 et voilà j'ai plus 11 à 4 je vais y aller à nouveau arrive peut-être que je me remonte les récris écrit des récris des récris je vais les mettre je vais les laisser comme ça pour l'instant alors que je vis pour arriver pile à 35 si je peux hop alors là j'ai 4 2 dans j'ai pas 4 g8 avec les deux fuites ne pas se planter et moins 15 excellent j'ai fait n'importe quoi j'ai branlé que j'ai un moment qui rentre 4 en bas allez on est reparti pour compter je pense que j'ai dû me planter avec la calculette alors heureusement j'ai toutes les lignes bon alors je commence avec 4 plus 12 15 là ça bouge pas ça bouge pas ça bouge pas là j'ai un plus 11 oui là on est bon normalement ensuite j'ai moins 4 et j'ai 8 e 1 15 3 depuis ça me paraît déjà plus acceptable alors la suite là je perds 2 e la remontée à nouveau alors je vais y aller sur les dommages distance pas bien que le pa tombe donc je vais balancer des grosses runes là j'ai 2 plus ouze 15 mais mais voilà j'ai mis un plus de ça me fait moins 22 alors que je revois mon skin sur la calculatrice je prends mon temps tant pis si ça va faire un peu tâche sur la vidéo j'ai clairement pas envie de foirer mon machin donc on est reparti depuis le début alors ça nous fait 4 là vous pouvez vous foutre de ma gueule dans les commentaires il n'y a aucun souci bien sûr 4 plus 12 moins 15 là on est bon hop ensuite là ça bouge pas là ça bouge pas là ça bouge pas là j'ai plus 11 hop là j'ai moins 4 là j'ai plus 8 j'ai plus 2 là j'ai moins 15 j'arrive à 3 on est d'accord ensuite sur la ligne là là j'ai fait 2 j'avais pas fait le égal peut-être juste ça me fait donc un et donc là j'ai plus 2 et plus 12 et moins 15 et 0 depuis ok c'est mieux désolé pour le petit cafouillage donc là sur cette ligne j'ai zéro depuis ensuite alors là il faut vraiment que je m'occupe des récrits en l'âge et plus vite en deux fois balancer une paf 8 la taf 8 qui ne fait pas tomber le pa ça n'aurait bien plus c'est je pense pas écrit vraiment que je m'en occupe oh là 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 je me fais défoncer mon thème là j'ai plus 9 j'ai moins 6 reste 8 je vais donc en tenter une de plus voilà si c'est plus encore dans le dans le puis c'est pas mal reste deux bon on a à peu près maintenu le g est quand même pas terrible alors là j'ai plus vite plus 10-15 up un depuis au rythme où ça va j'aurais passé de ruine et je vais essayer de pas laisser les âges et plus de pas laisser les récrits en sujet ainsi je peux être à 26 au minimum c'est très bien là j'ai plus 4 et 4 et moins 6 retombe à 1 depuis alors la fuite il faut pas que je les laisse à 13 parce qu'on peut faire là le puis ne bouge pas elle a pas fuit au le critique ça c'est cool enfin une bonne nouvelle la puissance j'ai bien envie de tenter une rappuie envie envie de tenter une rappuie mais c'est un peu osé quand même un écrit oh putain c'est chiant 2 âgé et 1 le pa qui tombe franchement là c'est un peu la merde il est tombé donc sur une pa fuit ce qui me fait 88 et là on va commencer par les réécrits parce que je vais être obligé de faire un over et c'est parti une deux à quatre là j'ai moins 24 avec un petit de petite over réécrit que je vais baisser tout de suite hop quel alors maintenant la fuite il va falloir mettre deux pas fui ok ça passe la passe là ça me fait moins 10 à 55 franchement ça va être chaud ça va être je vais en fait je vais tenter la rappuie 1 et la rappuie sinon ok ça passe 1 le match d'eau perdie moins 30 et le fm va s'arrêter là je pense à 5 depuis depuis ça me laisse pas grand chose je vais tenter un pa comme ça si ça passe je vais garder les cinq depuis et je pourrais partir directement brisage non c'est pas grave moi je vais je vais repasser un pa puis on continue deuxième pa qui passe alors je commençais à m'inquiéter parce que j'arrivais à la fin de mes sens une pa et voilà il m'en restait quatre et un deuxième pa passe sur un jeu qui est vraiment bien là franchement alors je suis un peu pareil je suis assez optimiste mais sur les brisages on sait jamais à quoi s'en tenir parce que bas si le pa met trop de temps à tomber on défonce l'item et il ya plus grand chose à en faire et là si le pa tombe rapidement franchement on peut espérer quelque chose de magnifique let's go up alors là j'ai plus 16 15 et remonter la fuite à 17 e voilà donc là quand je parlais défoncer le jeu avant que le pa tombe c'est précisément ce qu'on est en train de se passer des dos perdus et alors j'ai plus 6 plus 4 4 15 0 hop la puissance qui est passé en sujet je vais la remonter quand même et la fuite également pas de modifications sur le puits là j'ai toujours zéro de puits pour l'instant et ok alors là j'ai eu 4 s depuis 4 4 4 par la vache reste un depuis dommage peut-être dû tenter une d'opère des plus tôt ça aurait été plus mal et des récrits je suis la remontée eux crois que c'est ok j'ai un crit c'est cool on va essayer oh je reprends un petit peu espoir ici pas si mal là j'ai moins 2 2 j'ai perdu oh la vache ça passe jamais cette merde 6 ça fait 12 16 15 ça fait 2 depuis là il me reste quand même pas grand chose je t'aime pas zéro écrite il n'y avait pas de pluie à puiser donc hop oh la vache 3 ok enfin j'ai mon crit après avoir défoncé l'item complètement plus c'est ça 10 1 15 0 je suis déçu un franchement pas évident hit f 12 hop c'est 0 décidément le PA qui tombe pas quoi là j'ai plus 16 j'ai plus 1 là hop ok enfin un peu de critique là dessus mais bon franchement là c'est un peu tard je pense que le PA tombe maintenant on voit rien mais bon on va quand même aller au bout on va quand même aller au bout là j'ai plus 9 ça me fait donc plus depuis je vais tenter et puis et ça me remet à zéro à nouveau un critique là dessus bon c'est cool c'est cool mais là les réécrits elles sont parties parties très loin les pauvres alors j'ai 2 et le PA tombe là dessus mais franchement ça va être très 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 chaud là à moins qu'on ait un crit sur l'art appui bon on va espérer on va espérer on va espérer j'ai donc plus 94 ça fait 96 depuis alors il faut que je calcule avec les parécrits il faudrait que je sois à 20 parce que voilà 20 après en congruence à 3 on arrive à 35 donc je vais monter à 17 comme ça hop les peluches mais j'en sais rien alors je vais commencer par m'occuper des sujets on va faire on va déjà faire les réécrits allez une deux et trois qui passent moins 18 ensuite les pas fuit moins 24 là il va falloir que je tente la rappuie franchement là une grande partie du fm se joue ici ok ça passe j'aurais aimé un crit 1 mais bon là je pense je pense clairement qu'on n'ira pas au bout non plus ok le critique là dessus c'est chouette moins 15 ok deux critiques sur les dommages distances c'est quand même assez remarquable à 12 reste 5 depuis là franchement on va pas faire grand chose de plus ah mais ah bah je récupère je récupère j'avais 5 un que j'ai moins 6 14 je peux tenter ça 12 j'ai deux depuis là je vais tenter un pa hop dommage alors là on se retrouve pour tenter quelque chose de très très osé alors on a une bag l'ours bag l'ours qui a été faite en brisage PA et vous voyez le jet il est juste incroyable pour cet item sans puits qui est pas évident à fm on a quelque chose de presque perf alors il manque 4 soins c'est un petit peu ça que dommage et avec 2% rester alors moi j'aurais été chaud pour lui acheter ce jet mais il veut pas le vendre et il préfère tenter donc ça me fout un peu les boules parce que ça m'aurait bien servi pour certains modes de terre mais bon voilà et la question c'est on attend de PO ou PASO et il a choisi PASO à la base il m'avait demandé PO mais finalement on fait PASO bah si on a un crit là dessus MDR oh mais non oh putain oh putain la vache mais c'est quoi cette chance il arrive quoi sur Dofus en ce moment putain je passe déjà le corrompu PM hier et là je balance une PASO une PASO ça pèse 30 depuis franchement bah moi je dis Gometso parce que bon franchement 4 de soins ou 7 de soins sur 8 c'est un peu pareil c'est pas perf quoi mais wow oh la vache le crit quoi le crit incroyable incroyable putain je suis content d'avoir pu vous filmer ça go PO bah je pense qu'on va on va PO du coup moi je suis pour lui mettre une PO franchement là ça peut être sympa si ça passe même si moi je serais d'avis à tenter l'assaut franchement bon il veut pas c'est son item il fait ce qu'il veut bien sûr wow wow c'est beaucoup trop d'émotion là je m'attendais pas vraiment à voir le crit bon bah très bien ça nous fait une petite pause pour le stalak je vais aller refaire le plein de runes là j'en ai plus wow assez fou ce qu'il vient de se passer bon bah finalement il est revenu sur sa décision et on va tenter le PO bah c'est bien j'aime les mecs qui ont des couilles c'est pas mal moi j'ai déjà passé une baglours 3% PO mais le G était vraiment dégueulasse c'était le premier exo que je passais mais là franchement si on a le PO qui passe bon allez je tente ce serait sympa franchement mais là là il y aurait un problème parce que j'aurai beaucoup trop de chance ce serait inquiétant ouais je me disais bien que ça aurait pas été normal que ça passe bon en tout cas c'était sacrément osé de tenter de tenter un PO là dessus bah j'ai j'ai à lui pour avoir eu le courage de tenter voilà bon bah du coup je suis reparti pour spam runes et orbes et je vous retrouve dès qu'un PA est passé sur le stalak hop petit PA qui passe alors là à 70 runes de la deuxième série c'est pas mal c'est pas mal du tout ça me fait donc un troisième brisage en perspective et là le G le G franchement c'est pas trop mal c'est pas dégueu donc c'est parti hop alors là j'ai plus 1 là j'ai pas de modification sur le puits merde c'est pas ça faut pas que je me plante hop là alors plus 6 plus 8 15 et on retombe à 0 et là la pafuit la pafuit qui passe oh les paraiscrits ça se trouve je vais devoir aller en racheter là pendant la FM ça m'atteindrait même pas on va essayer les grosses runes j'aimerais bien le faire tomber le PA plus 1 à théorie ça a plus de chances de le faire tomber mais encore une fois là il n'y a pas vraiment de données fiables l'appui pour s'assurer que ça fonctionne effectivement comme ça et par expérience les grosses runes font quand même mieux tomber le PA là j'ai 1 depuis pour l'instant la pafuit là ce serait bien oh putain bon d'accord décidément je crois que le stellac ce sera pas pour aujourd'hui j'ai plus 3 ici on va balancer deux petites récrits pour taper dans le puits hop 4 je retombe à 0 et là les réécrits ça ne va pas du tout hop et sérieusement sérieusement quoi bon c'est dommage le jet était bien à la base mais là c'est clairement mort enfin clairement mort c'est jamais mort 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 mais franchement je ne crois pas trop alors on a moins 6 plus 4 plus 15 reste depuis il va falloir remonter quand même les récrits là 6 6 je vais tenter des grosses runes de toute façon au point où j'en suis là alors j'ai moins 20 4 et plus 12 c'est pas plus 4 c'était plus 8 je sais pas pourquoi les fuites à chaque fois je me chie dessus avec le comptage sur les fuites ça me perturbe ce truc alors je vais peut-être aller racheter des parécrits entre temps ok là ça ne se modifie pas là on a un petit crit enfin trop tard là j'ai 3 perdis ok qui font tomber le PA mais là franchement on va pas aller on va pas aller très loin plus 85 alors la fuite hop moins 12 des récrits alors je dois arriver à 35 donc il faut que j'arrive à 20 donc je vais en mettre 2 comme ça moins 2 et là il me faut des parécrits alors je suis parti je vais aller en chercher je suis un peu con j'aurais dû en faire un plus gros stock avant ça m'aurait évité de m'interrompre ça aurait été mieux mais bon tant pis hop par écrit on va en prendre les 200 je sais pas si enfin là je vais terminer je pense les 30 runes en dessous et si j'ai pas le 2G qui me convient je pense que j'arrêterai pour cette vidéo sur le stalak et enfin je ferai un petit peu de choses après je pense que je t'entrais une cape matelas CPO peut être sympa aussi alors le stalak hop j'étais donc au parécrit allez 2 ok j'ai un crit je vais peut-être les remonter directement allez je vais y aller il y a 35 ok ça passe quand même très très bien là 1, 2, 3, 4 j'ai moins 24 depuis pour avoir remonté à ce point les récris c'est franchement franchement chouette la fuite oh le critique moins 30 ici et bah ça va peut-être le faire 21 alors normalement j'aurais aimé passer la puissance à 30 avec un petit over j'aurais d'ailleurs dû le faire avant de m'occuper des récris je suis un peu con j'ai moins 12 il me reste 9 depuis ce qui veut dire que je peux tenter une rune puis putain j'aurais dû le faire avant enfin non j'aurais pas dû le faire avant parce que je peux savoir que ça allait faire marcher comme ça mais je vais tenter une rune putain non encore une fois je vais rechercher des runes bon je vais tenter une rune puis pour tomber à 7 dans l'espoir où ça passe ça me montrait à 30 j'aurais une tentarese ce qui est franchement pas énorme mais on va faire avec malheureusement allez rune puis hop franchement franchement si j'ai un gros coup de chance je peux passer la puits avoir un succès crid sur la raise et l'autre passer un succès neutre j'ai mangé à 2% mais là il va falloir quand même une sacré chat bon allez on y croit on croit complètement alors une rune puis qui ne passe pas sans surprise et donc j'ai une rune raise feu oh dommage quel dommage je vais tenter un PA du coup j'ai un PA sur ce G et non dommage bon moi je n'ai pas repassé de PA sur le stalag donc on va le laisser de côté pour aujourd'hui on le reprendra dans une autre vidéo je pense et là on part sur une cap matelassée cap matelassée que j'avais réalisé dans une ancienne vidéo qui a un G presque perf avec 2% R et on va tenter un PO dessus on va tenter un PO si on a un PO là dessus franchement on est plutôt bien et ça ne passe pas bon du coup je vais terminer la vidéo par quelques petites tentas voilà sur des PUPA sur la cap très tranquillement et alors ce que j'aimerais faire c'est un over recry voilà over recry et PO si l'over recry n'est pas assez conséquent un petit peu la même manière de l'over repou que j'ai fait hier sur les sur les pathogastriques alors je vous dis hier je ne sais pas quand est-ce que je vais sortir cette vidéo mais là je la tourne le lendemain de la réalisation du PM sur l'arc corrompu et des repous sur pathogastriques donc là on a 89 depuis le G est dans l'ensemble pas trop mal alors il manque de la chance donc je vais remonter je vais la garder pour la fin hop les 2 R on a moins 5 le retrait PA ça s'effame très très facilement cette cap c'est assez agréable il n'y a pas trop de pression franchement après le stalak passer là dessus c'est de la détente moins 21 là on a moins 6 12 et on va pouvoir y aller alors la chance je vais passer à 47 moins 3 de cette manière voilà je peux partir sur les récris alors là j'ai 48 depuis donc comme pour les repous qu'on a fait hier on va y aller comme ceci et on va faire attention à comment on compte à partir du moins 1 où là les runes pèsent à nouveau 2 depuis hop et on compte bien sûr les succès crites allez voilà donc là j'ai 36 donc divisé par 2 18 à partir de là il me reste 18 en tas voilà parce que les runes ne sont plus divisées par 2 au niveau du poids à cause du malus à partir de moins 1 là je peux faire fusionner tout normalement si je me suis pas planté il n'y aura pas de soucis je gâte bien sûr les succès critiques éventuels 2 3 récris ok le PA est-ce qu'on a un PA là-dessus non hop on a un petit plus PA à nouveau là donc c'est parti la vitalité me plaît pas trop 243 ça ne va pas je vais donc la remonter et je vais la baisser ensuite est-ce que je fais ça maintenant ou est-ce que je le garde à la fin je vais le faire maintenant hop moins 9 et là alors ça va être intéressant que vous m'avez appris qu'on peut utiliser des runepods mais non là ce sera pas judicieux mais voilà dans les commentaires d'autres vidéos de forge de magie on m'a souvent dit utilise des runepods et ça te fait un moins 13 sur de la vitalité quand t'as un over et bien ça je ne le savais pas et je vous remercie de me l'avoir appris parce que c'est pas forcément un truc qu'on tente j'ai beau avoir beaucoup d'expérience en AFM je vais pas m'amuser à tenter des runepods comme ça ça ne me met pas venu à l'esprit et c'est vrai que ça fait apparemment un moins 13 à chaque fois alors je ne sais pas exactement pourquoi c'est un peu bizarre mais en tout cas c'est sacrément pratique donc voilà là j'ai une meilleure vitalité et je m'en servirai peut-être à d'autres occasions merci à ceux qui m'ont fait à ceux qui m'ont appris ça alors ça c'est fait maintenant la sagesse on a moins 5 sur le puits ouais hop parce que j'ai 4 écrits qui ont dégagé moins 9 alors je vais garder du coup les overchance et agi pour la fin je peux en faire un chance maintenant hop moins 6 mais l'over agi ce sera pour terminer hop alors ensuite on va mettre la fuite ce qu'il faudra de trop taper dans les récrits ah non elles sont toujours au dessus du moins 7 c'est vrai à cause de la sagesse d'avant alors là j'ai moins 4 moins 8 hop on va monter les deux mages 10 15 20 5 30 aïe il va pas me rester grand chose à la fin hop bon les restes ils passent plutôt bien ici moins 30 à nouveau et il me reste deux de puits avec deux de puits on ne va pas très loin malheureusement je vais tenter un succès creed sur l'agile je vais tout simplement y aller comme ça mais du coup l'agile à 44 c'est un peu dégueulasse pas fan de ça bon ben on a juste un gperf avec un gperf pas grand chose tant pis il plia ici sur un g pas mal du tout la vitalité va arriver à 249 donc on n'aura pas besoin de la retoucher ça c'est une bonne nouvelle on a moins 3 en revanche l'agile et la chance il va falloir faire quelque chose l'agile je vais faire ça tout de suite hop moins 3 ici voilà on arrive à 45 c'est très bien ensuite les dommages critiques qui critent enfin décidément ils critent bien les dommages critiques c'est agréable les dommages haut alors là ça crit absolument pas ah si ça crit mais ça me défonce depuis quand même ok moins 15 ça va je m'en sors pas trop mal avec le double crit à la fin le retrait PA passe et la fuite également on a donc 62 depuis là il y a peut-être moyen d'avoir une belle beau petit g hop moins 9 et là on a quelque chose de très propre déjà ça nous laisse 53 tenta c'est pas mal du tout alors on va aller chercher tranquillement le moins un toujours en guettant les succès critiques allez le dernier voilà et je suis à 39 39 donc ça me fait 19 j'ai un depuis qui va être gaspillé tant pis hop et il n'y a plus qu'à guetter les succès critiques à nouveau et à regarder jusqu'à combien on va pouvoir monter comme ça le 3 déjà c'est très bien 4 ok 4 on est déjà sur un beau g là vraiment bon il n'y a rien à dire je pense que si le PA passe je vais m'arrêter là dessus parce que j'ai plus des tonnes de camas j'ai envie de faire un peu de colis et tout dommage on a ici une belle tentative qui va finir par 2g perf puisqu'on a les 250 de vita on a les 40 de sagesse et le reste on va pouvoir aller chercher le perf partout donc c'est plutôt chouette plutôt chouette c'est parti alors hop la J les res passer ok donc là on 3 4 moins 24 8 4 et on est presque bon déjà là ok oh oh allez moins 15 par la chance 3 hop suite la J un oeuf et c'est parti pour un magnifique G ok le petit succès critique qui fait plaisir et on est parti maintenant avec 37 runes hop allez en espérant qu'on ait un beau ça commence très très bien là espérons que ça va finir aussi bien que ça va commencer alors 27 27 divisé par 2 et ça ne fait donc du 13 up peut-être aller chercher le plus 4 plus 5 ce serait sympa 1 2 et ce sera 2 2 c'est déjà très bien un petit pa oh c'est dommage c'est parti c'est parti pour le dernier pupé de la vidéo parce que voilà j'ai envie de faire un petit peu autre chose je vais vous faire un colis après je pense et il y en a aussi certains qui me disent qu'ils n'aiment pas trop les vidéos de FM trop longues alors certains adorent le fait d'avoir une heure de FM et puis d'autres préfèrent plutôt que ce soit 15-20 minutes donc voilà je vais pas faire durer plus que ça et on va terminer sur ce G alors la vita elle est bien comme ça l'agilité regardez ça pour après je vais déjà m'occuper des rez hop D2R 5 D2O D2Ocri ça passe ok moins 10 la fuite c'est pas trop mal là franchement on va avoir pas mal de tentages je pense moins 4 on est à 79 il y a plus que la chance et l'agil à remonter hop moins 9 j'ai volontairement laissé les réécrits en dessous du moins 7 pour pouvoir dans ce genre de situation facilement rectifier le truc ah bah forcément si je fais du crit ça va plus bon bah du coup ça le truc ne marche pas ok ça va on s'en sort mais c'était pas vraiment ce qui était prévu hop moins 6 et là on est bon c'est complètement bon hop 64 depuis restant c'est nickel allez en espérant qu'on ait quand même le PA qui repasse à la fin c'est sympa on a pas encore eu de tentative PO sur un G avec de l'overécrit alors là j'ai 54 54 ce qui nous fait donc 27 27 tentatives là il y a peut-être moyen d'aller chercher quelque chose d'excellent je vérifie que tout est bien de toute façon c'est un petit peu tard pour vérifier concrètement allez hop plus qu'à regarder les succès critiques à gauche et oui ce sera nickel oh 5 c'est magnifique ça 6 allez peut-être 7 6 ah qu'est-ce que j'aimerais avoir un PA là-dessus qu'est-ce que j'aimerais avoir un PA là-dessus franchement allez oh dommage dommage mais bon c'est pas grave on va donc arrêter la vidéo là-dessus on reprendra ce FM de CapMath assez plus tard dans d'autres vidéos je vais juste vous montrer un petit truc avant de quitter c'est un mode marchand que j'ai actuellement et je me suis dit bon déjà on me demande souvent de montrer un petit peu des jets de certains de mes items et tout alors pour l'instant j'ai été assez réticent à ça mais je pense que ça va changer je vais peut-être vous faire des vidéos avec où je vous montre mes plus beaux exos mes plus beaux items des 4% des trucs comme ça pourquoi pas sans vous dévoiler trop mes staff PVP parce que je veux garder un petit peu de mystère là-dessus mais ça ça pourra je pense intéresser les amateurs de beaux jets et là ce que je vends ce sont tout simplement des items qui ne sont pas assez beaux jets pour que je les garde mais qui sont quand même avec des jets plus que correct et comme ça ça me fait un peu de pub je suis sur Julitte donc si des fois vous en voulez un vous pouvez même payer éventuellement essayer de négoer les prix même si je vais pas aller baisser des masses mais on peut tenter des trucs alors on va aller du plus dégueulasse au plus correct là j'ai des baléna bot 4% air alors ça c'est extrêmement facile à faire quand on est sur du mono-éléments comme ça puisque vous voyez j'ai enlevé tout ce qui est force deux notes, deux terre mais en revanche tout le reste est très clean et on a 4% air donc pour du mode pour du mode full agi ça peut servir ensuite on a du sabominable qui est en presque parfait 3% feu bon ça c'est pareil c'est pas très dur à faire mais c'est propre amulet de vol de l'or qui sont en presque parfait 3% air alors ça je suis un peu deg je les avais acheté 15 millions je crois ou 17 millions un truc comme ça enfin c'était un pote c'est un pote qui les a fait mais il les a fait en fait et juste après il y a eu le nerf enfin le nerf les nouveaux sorts la mise à jour de la variante de sorts et en fait ça c'était excellent pour un écaflip au air coup critique et maintenant ça sert plus à rien concrètement un écaflip ne se joue plus vraiment au air au bluff et ça c'était clairement décidé à un écaflip comme les talcachas d'ailleurs mais bon bref du coup ça ne me sert plus trop et comme en plus il manque deux d'agis bon je le vends mais sinon le gel est très propre et c'est pas évident à choper sur cet item les 3% air ensuite on a du pull pagne alors on presque parfait 3% au 3% air 3% neutre là il y a un over 3% neutre sur le dessus et celle là pareil je les vends parce que maintenant je prends que du 70 chance sur ce genre d'item avec à chaque fois un over où je redescends donc ceux là on va dire ne correspondent plus à mes exigences que j'ai actuellement mais à une époque ça me plaisait bien là on a quoi on a des baléna bot alors ça c'est un jeu un peu troll je l'ai mis là mais je pense pas que je le vende surtout pas à ce prix c'est quand même assez drôle on a du jeu over en 10 AJ avec les deux R à fond et PO donc on a voilà un truc pour du mod AJ bourrin éventuellement du PVM où si vous êtes full air vous avez besoin d'un PO vous allez taper avec ça et le 70 AJ PO est assez sympa c'est pour ça que je les avais acheté à l'époque et je m'en servais sur mon Helio à une période même si la portée sur un Helio ça sert pas à grand chose concrètement un Helio AJ mais bon voilà c'est toujours sympa là ensuite on a quoi on a Kutulu perf enfin presque parfait pour 100 haut et pour 100 neutre on a un archétype alors ça c'est un archétype dont je me suis très longtemps servi il était sur ma FK à l'époque je jouais FK feu et je balançais des coups des types incroyables avec ça et le G est pas fou fou enfin à l'époque j'étais très content de l'avoir passé maintenant je me rends compte que c'est quand même pas dingue mais il y a quand même du 4% terre avec quelque chose qui est correct dans l'ensemble le manque de match neutre et de force on s'en fout un peu quand on joue full intel il manque un tout petit peu de vita mais sinon voilà vous voyez c'est très très bien et 4% terre sur le PPO c'est pas évident bon après l'archétype ça se fme bien les lignes sont pas très élevées donc le 4% est atteignable mais c'est quand même du G qui est plutôt clean et qui m'a servi très très longtemps dans mes modes c'est avec cet art que je suis passé premier FK du ladder en colis là ensuite on a des pataux gastriques alors du coup il manque un d'un tel donc je les vends pour ça c'est peut-être un peu ridicule mais moi je suis maniaque et ça me dérange et puis 3% terre c'est pas on peut choper du 4% sur des pataux relativement facilement ou du 3% invo ou 3% PO donc pareil je m'en sépare et là on a du talcacha pareil je les vends parce qu'il manque un d'Aji et même discours que pour la mulette de Val de l'or c'était plutôt dessiné à Dekaflip OR co-critique et maintenant il n'y a plus vraiment de classes que j'ai vraiment envie de jouer et qui sont sur du OR co-critique donc bon je ne dis pas qu'on ne pourrait pas en trouver on peut faire par exemple de l'enni qui n'est pas trop mal comme ça ou d'autres trucs mais ça ne me fait pas trop envie donc je les vends j'ai quand même mis un prix assez conséquent sur les sandales talcacha parce que parce que ce n'est pas évident à FM comme item et là le jet vraiment très bien quand même après voilà je les mets mais je ne compte pas spécialement les vendre si j'ai une offre correcte même en dessous des prix que j'ai annoncé parce que je sais bien qu'avec l'état actuel du commerce je ne vais pas vendre des sandales talcacha 3% à 25 millions sauf si quelqu'un a vraiment besoin de ça dans un stuff et qu'il a les camas à mettre dedans mais ça me paraît peu probable en revanche pour les perfs 3% je trouve que le 10 millions est correct et je pense que ça peut se vendre j'en ai vendu d'ailleurs récemment à ce prix des items similaires enfin bon voilà donc c'était juste pour vous mettre un petit peu de pour vous montrer un petit peu tout ça bon bah voilà fin de cette vidéo de FM du coup j'aurais pas passé grand chose de mon côté le crit sur la passo sur la bague l'ours de mon ami était assez incroyable mais le PO qui ne passe pas derrière a tout pété moi j'aurais été d'avis de mettre le PO direct parce que si on avait eu le crit sur le PO même avec les 4 soins ça faisait un G incroyable pour un perso terre c'était quand même fou les soins on s'en fout un peu et je suis un peu triste parce que j'aurais bien aimé avoir la bague j'étais prêt à l'acheter 25 millions même sans les soins et sans le PO mais bon il a pas voulu voilà donc on se retrouvera on se retrouvera assez vite pour la suite de tout ça pour des autres PA sur le bouclier du stalak jusqu'à ce que je puisse avoir les G que je veux pareil pour la cop matelassée et puis en attendant je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez partager liker et vous abonner prenez soin de vous à bientôt